Allo 13-18, donc si on ne se connaît pas, moi c'est Fanil et aujourd'hui on va discuter de la foi mais plus précisément des raisons pour lesquelles on a souvent honte de partager notre foi. Puis avant de commencer j'aimerais surtout dire que j'avais vraiment à coeur de vous partager ce message aujourd'hui mais que je me le prêche à moi aussi parce que je me sens vraiment concernée. Donc voici maintenant trois raisons pour lesquelles on a souvent honte de partager notre foi. La première c'est notre ego, on veut vraiment toujours bien paraître puis vous l'avez vu avec les dévotionnels sur les médias sociaux mais on veut aussi bien paraître dans la vraie vie et donc ça fait qu'on n'ose pas partager notre foi, on a peur de ce que les gens vont penser, on a peur que les gens se moquent et si vous vous ressentez comme ça n'oubliez pas d'y penser et d'y travailler dessus. Une deuxième raison pour laquelle on a souvent honte c'est aussi parce que on veut montrer qu'on aime tout le monde, on veut montrer qu'on est ouvert à tout le monde et on prend ça comme un prétexte justement pour ne pas partager la foi. On a peur de montrer qui on est parce qu'on a peur que les gens ne soient pas d'accord avec nous mais il faut pas avoir peur de ça parce que Dieu est fidèle puis Dieu va toujours nous accompagner quand on partage sa parole, quand on partage son existence. Et aussi une troisième raison pour laquelle on a souvent honte de notre foi mais quand on est jeune on se dit qu'on veut profiter de notre jeunesse etc et il n'y a rien de mal à ça je compte vraiment le dire parce que c'est important on veut profiter de quand on est jeune mais c'est quand on veut profiter de ça en se conformant aux valeurs du monde et c'est important de comprendre que souvent la manière dont le monde va nous dire de profiter de la jeunesse ça va être en minimisant ou alors en normalisant certains péchés donc c'est important de faire attention à ça parce que mais quand c'est quand c'est quand on l'a intériorisé on n'y fait plus attention on réalise pas ça donc si jamais vous vous êtes reconnu dans l'une des trois raisons dans plusieurs situations de votre vie j'ai vraiment un verset à vous partager qui m'a beaucoup aidé et c'est dans 1 Timothée 4 12 et ça dit que personne ne méprise ta jeunesse soit pour les croyants un modèle en paroles en conduite en amour en foi en pureté donc j'espère que ça va vous aider parce que peu importe votre âge vous pouvez toujours être un modèle et il est important de donc pas avoir peur de partager sa foi autour de soi et on se retrouve dans le prochain dévot où je vous donne trois conseils pour encore une fois vous aider à la partager plus ouvertement bye